Et salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis super content de se faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est le genre de vidéos que je fais pas souvent et que je kiffe. J'ai demandé, j'ai fait un sondage sur Facebook si ça vous intéresserait que je vous parle un petit peu des sacs parce que tu sais dans, enfin mardi prochain là je pars en Slovaquie et du coup je repars en voyage quoi. Bon je vais pas trop bouger et tout parce que je vais aller chez mes grands-parents mais je vais quand même devoir faire mes sacs et puis qui sait je vais peut-être bouger là-bas j'aimerais bien et du coup j'aimerais qu'on retourne un petit peu, enfin je voulais en profiter pour retourner sur la case voyage tu vois parce que c'est vrai qu'on fait pas souvent ça même de moins en moins parce que je suis pas trop le mec qui parle voyage mais quand il s'agit de sac tu sais moi c'est un peu ma grande passion et du coup voilà alors ce que je te propose c'est qu'aujourd'hui on verra demain mon gros sac, ce gros sac là, ça je t'en parlerai demain, ça c'est le sac principal, enfin demain ou après-demain mais en tout cas avant qu'on parte et ce que je te propose du coup c'est qu'aujourd'hui on se penche sur ce sac là, sur ce daily carry, ça s'appelle daily carry c'est le truc que j'emporte un peu avec moi tous les jours et c'est comme ça que je voyage, moi je voyage toujours avec deux sacs parce que t'as plusieurs façons de voyager si tu veux moi mon idéal de voyage ce serait vraiment d'arriver à trouver le sac parfait tu vois qui me permet de tout prendre avec un petit sac à l'intérieur parce que tu comprends bien que tu peux pas te trimballer avec un truc comme ça de 40 litres en voyage sans avoir un deuxième sac parce que ça rime à quoi tu vois ensuite tu sors dans la rue tous les jours avec un truc énorme sur ton dos, il faut toujours avoir un deuxième sac donc moi mon idéal c'est vraiment de trouver le setup parfait tu vois et d'ailleurs je crois que je l'ai trouvé mais à l'heure actuelle c'est pas possible enfin tu sais les sacs bons c'est pas donné et tout donc ce sera un peu pour plus tard mais je voulais te présenter ce sac là alors c'est le Osprey Nebula 34 et c'est tout simplement le bag, le bag, le sac qui m'a suivi pendant tout 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 mon voyage en Australie ce truc est passé par l'enfer sans déconner il a été à l'arrière de ma moto pendant mon trajet dans le désert il avait une couverture sur lui que je te montrerai que j'ai là pour affronter la pluie et tout il est toujours vivant ce truc m'a jamais jamais laissé tomber et c'est le seul sac que j'ai gardé en Australie parce que tu le sais peut-être mais j'ai changé trois ou quatre fois de sac mais celui-là je l'ai jamais changé et je compte vraiment le garder parce que pour moi c'est vraiment the sac, je l'utilise autant aujourd'hui quand je vais en ville tu vois quand je suis en France quand je vais à Bordeaux ou quoi, j'utilise autant comme ça qu'en voyage parce que tu peux aussi tout à fait l'utiliser comme un sac de, comme un sac minimal quoi avec un seul sac tu vois quand tu le portes sur le dos comme ça bon c'est pas habituel tu vois c'est pas le look hyper fashion mais je veux dire si t'es un petit peu comme moi tu t'en fous, enfin moi c'est vrai que c'est surtout l'aspect technique qui me charme beaucoup parce que je peux mettre absolument tout ce dont j'ai besoin dedans tu vois j'aimerais bien mettre la catégorie de à quoi ça ressemble mais moi je m'en tape un peu tu vois je m'en tape vraiment de l'opinion des autres tant que le sac fait le job pour moi c'est pas si grave si le sac est stylé après ça va tu vois mais on va dire que ça c'est pas le meilleur meilleur des looks mais moi ça me pose pas de problème toi c'est peut-être un inconvénient tu vois mais moi ça rentre pas trop dans mes critères le deuxième truc c'est au niveau de l'organisation comment est-ce qu'il est organisé, quelles sont les différentes poches et tout et la troisième chose c'est est-ce que tu peux mettre un... qu'est-ce que tu peux mettre dedans quoi est-ce que tu peux bien le remplir ou quoi et est-ce qu'il est durable, est-ce que ça va te tenir longtemps est-ce que c'est durable, est-ce que ça va te tenir écoute ce truc bah je te l'ai dit moi ça fait deux ans que je l'ai, je l'ai traîné partout tu vois des chantiers en Australie quand je faisais de l'intérim au désert en moto à la ferme quand je me traînais dans la boue avec les cochons ce sac est allé absolument partout alors tu vois enfin ça se voit il est pas tout neuf ça se voit bien tu vois il a même des traces en dessous mais ce truc, ce truc c'est j'ai envie de dire que c'est quand même un tank alors je connais pas trop les matières tu vois mais ça a l'air d'être une matière un peu comme du nylon ou quoi je sais pas au niveau des zips ce sont des zips YKK YKK taille numéro 5 sur sur la poche avant, sur la petite poche ici et numéro 10 sur la poche principale tu vois c'est vraiment les bons gros zips c'est le truc qui te lâchera jamais tu vois YKK sans rentrer dans le jargon mais c'est du lourd américain tu vois c'est du bon gros matos et ça te laissera jamais en plan quoi en terme de résistance et de qualité de conception ce truc c'est bien tu vois alors c'est pas waterproof tu vas avoir besoin d'une couverture je vais te la montrer d'ailleurs moi c'est ce que j'utilisais pour mon road trip en moto parce que je savais qu'à un moment ou un autre j'allais tomber sur de la pluie tu vois et depuis je le quitte jamais parce que c'est quelque chose que enfin c'est quelque chose qui est génial tu sais comment ça se passe on transporte nos trucs importants enfin moi j'ai mon ordinateur tout mon matos électronique à chaque fois dedans et s'il pleut j'aime bien que mon truc soit protégé du coup ce que j'ai acheté un jour c'était dans un magasin de camping en Australie c'est une couverture ça s'appelle Rain Cover tu vois ça c'est de la marque Sea to Summit ouais voilà et alors t'as différentes tailles ça c'est la taille 30 à 50 litres tu le sors comme ça ici t'as une espèce de cordelette que tu desserres hop et ça te donne en fait une couverture que tu viens mettre au dessus et voilà ce que ça donne quand t'es en ville quand il pleut quand tu traverses les... quand tu traverses la saison des pluies en Asie même si je l'ai jamais fait super utile vraiment moi je recommande en tout premier lieu qu'est-ce qu'on a sur l'avant on a cette espèce de petite poche ici avec un petit... un petit... comment dire... un petit clips là j'ai pas... j'ai pas souvent mis quelque chose je sais pas trop à quoi enfin pourquoi ils veulent qu'on s'en serve et tout mais tu peux... tu peux sans doute mettre je sais pas des snacks des barres un peu de céréales ou quoi tu vois des trucs dont t'as pas vraiment que tu vas vite jeter ou ouais des petits aliments quoi donc moi c'est comme ça que je l'utiliserai ici ensuite t'as deux petites accroches moi je m'en suis souvent servi un truc que j'ai toujours sur mes sacs maintenant c'est un... tu sais c'est... comment dire... c'est crochet d'escalade là et je m'en suis souvent servi notamment à une époque pour porter mon appareil ou quoi mais ça quand t'es en road trip ou quoi ça peut être vachement utile tu vois si tu veux accrocher tes chaussures tu peux le mettre là et ensuite faire un noeud à tes lacets à ça ou alors... ça c'est pour accrocher des trucs quoi quand tu marches dessus j'imagine je m'en suis servi des fois pas tout le temps mais c'est bien à avoir tu vois on passe sur la deuxième poche à l'avant qui est une poche organisationnelle purement tu vois donc là t'arrives comme ça donc t'as une petite poche comme ça pour mettre ton téléphone moi je le mets jamais là mais c'est toujours utile des fois je mets pendant que je voyage je mets mon appareil photo qui filme ici tu vois deux petites poches ici aussi tu peux mettre ton cadenas ici t'as un petit crochet pour mettre tes clés et ensuite tu les hop tu les glisses là dedans ensuite ici t'as cette espèce d'organisation je sais pas à quoi ça sert tu vois moi ça c'est des souvenirs de l'Australie mais tu peux mettre des cartes tu peux mettre je sais pas peut-être tes lunettes de soleil ici dans celle-ci tu vois ici une petite organisation de stylo cette poche elle est pas mal c'est une poche un peu 3d tu vois moi je mets souvent mon casque que j'ai pas là mais tu sais j'ai un casque pour travailler pour monter les vidéos et tout je le mets tout le temps ici parce que ça épouse bien la forme du sac et tout et c'est nickel et alors tu as une autre petite poche ici d'organisation qui a pas mal de volume tu vois alors tu peux quand même mettre des petits trucs bon moi j'ai le bouquin Tao Te Ching de Lao Tzu tu vois c'est un peu le truc qui va me suivre maintenant sur la route donc voilà une petite poche bien sympa que tu peux tu peux vraiment organiser et puis tu as pas mal de capacités aussi donc là dessus t'es bien bon ensuite arrive ce qui s'appelle la poche d'accès rapide donc ça c'est le truc où tu vois ça se trouve juste ici ça c'est le truc où tu vas mettre toutes les choses auxquelles tu as besoin de vite accéder donc moi souvent je mets mon portefeuille qu'est-ce que je mets je mets mes clés tu peux mettre tes lunettes de soleil tu peux mettre je sais pas moi un couteau suisse ou quoi tu vois et c'est vrai que c'est génial genre t'es là comme ça t'es à l'arrêt de bus donc tu vois l'idée c'est que t'es debout hop t'as ta poche de quick access et t'as directement accès à l'idée c'est de pas tu vois de pas s'accroupir de fouiller dans son truc et tout il est où mon porte monnaie et tout tu vois non 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 t'as directement la poche et tu peux accéder directement à tout ton bordel quoi ensuite qu'est-ce qu'on a on a la poche principale donc ça c'est la fameuse grosse poche alors là tu vas voir que il y a énormément de place ça c'est je t'ai fait un exemple ça c'est le le matos typique pour lequel je pars en un week-end tu vois là dedans t'as quoi t'as un pantalon deux t-shirts deux caleçons deux paires de chaussettes et ça rentre tout ça là dedans donc pour un week-end t'es bien avec ça tu vois ça rentre tranquille là dedans en réalité ce sac tu pourrais vraiment vraiment voyager avec en tant que sac minimaliste je pense que si vraiment tu t'as pas autant de matos que moi ou alors que tu pars pas dans un pays froid comme moi tu sais en Slovaquie en ce moment il fait froid donc il faut quand même que j'amène des pulls et tout mais si tu pars en Asie et que t'as pas forcément besoin d'amener du matos que t'as un ordinateur portable mais pas forcément plus tu peux vraiment t'en sortir avec un sac minimaliste de voyage genre un seul sac tu vois avec ça parce qu'il y a vraiment il y a énormément de place regarde là dedans j'ai déjà j'ai un week-end mais tu comment dire avec un pantalon tu peux survivre bien 3-4 jours sachant que t'en portes déjà un sur toi t'as déjà un t-shirt et tout donc avec ça tu peux largement survivre 4 jours tu vois et je veux dire le voyage minimaliste c'est si t'as assez pour survivre pendant une semaine dans ton sac tu peux survivre à l'infini parce qu'après tu les laves tes fringues tu vois mais pour te dire regarde la place qui reste ce sac je enfin c'est un truc incroyable c'est 34 litres quand même donc t'as énormément énormément de place tu vois donc voilà quoi je pas grand chose à dire de plus là dessus si ici t'as une petite poche comme ça pour séparer alors une petite poche où tu peux mettre je sais pas moi ton kindle ton ipad ta tablette samsung ou quoi tu vois un petit livre ou un petit carnet de notes comme ça tu vois moi tu peux tout à fait le caler là ça permet de faire une jolie petite séparation quoi c'est pas mal on arrive enfin à la dernière poche qui est la poche de l'ordinateur portable pour moi ça c'est un primordial tu vois parce que j'ai quand même j'ai quand même un assez gros ordinateur portable donc la poche elle s'ouvre sous format comment dire sous format huître un peu tu vois ça s'ouvre vraiment comme ça oh tiens j'ai encore un vieux fou là et donc ça s'ouvre vraiment en format comme ça donc qu'est ce que t'as de ce côté ici t'as une petite poche qui est renforcée enfin qui a du qui est un peu rembourré et moi c'est là où je mets ma liseuse notamment tu vois donc c'est bien parce que du coup ton ordinateur portable est contre ton dos et ta liseuse repose contre ça en plus il y a une petite matière un petit peu renforcée un petit peu rembourrée avec un petit filet sympa tu vois donc t'es bien quoi moi je le mets ici toute confiance il sait jamais rien un peu pas assez de grave donc ça c'est sympa donc ici tu vois tu peux mettre donc ton ipad ici tes papiers c'est souvent là que je mets mes papiers genre je sais pas billets de vol passeport tout ça c'est souvent là que je le mets parce que je sais que je sais que c'est là je sais que ça bouge pas et comme ça il ça se mélange pas tout le reste tu vois ça c'est vraiment la poche papier et du coup ici on arrive à la fameuse poche pour l'ordinateur portable donc moi j'ai un ordinateur portable 15 pouces tu vois plutôt lourd d'ailleurs moi c'est ça qui m'handicap aujourd'hui dans mon voyage c'est pour ça que je peux pas aller à 100% minimale mais ça rentre tranquille tu peux rentrer tranquille je me demande même si tu pourrais pas caser 17 pouces mais je veux pas m'avancer là dessus tu vois c'est pas c'est pas sûr mais 15 pouces easy tranquille tu vois ensuite sur les côtés on a deux petites poches pour bouteilles et bouteilles d'eau tu vois moi je porte jamais de bouteilles d'eau mais c'est là dedans que je mets notamment la couverture tu sais tout à l'heure c'est de là que j'ai sorti une petite poche à élastique comme ça que tu peux resserrer tu as cette espèce de bandoulière qui peut se resserrer autour donc ça ça peut être sympa c'est pour pas que la bouteille parte dans tous les sens donc ça de ce côté et de l'autre côté même chose alors il ya aussi ces deux petits trucs je suis pas un grand fan l'idée de ça c'est quoi c'est tout simplement de je suis arrivé c'est tout simplement de clipser ça des deux côtés comme ça quand tu les resserre tu vois là j'ai serré au maximum ça ça recroqueville le sac sur lui même ça le comprime un peu plus et c'est pour c'est pour ramener le poids du sac plus vers ton dos tu vois et l'idée c'est d'essayer d'avoir un truc un peu plus compact alors c'est bien mais le seul problème de ce sac et c'est ça qui est un peu chiant c'est que ces clips ceux là en fait quand ils sont mis ils se mettent en travers de ils se mettent en travers des zips notamment du de l'ordinateur portable tu vois donc ça c'est chiant tu vois à chaque fois t'es obligé de bon c'est pas grand chose mais t'es obligé de faire ça et pareil pour l'autre poche qui se trouve ici alors faut que je retrouve les zips là pareil je peux pas tu vois il faut que je défasse le truc mais bon c'est pas moi ça m'a jamais trop fait chier tu vois au final tu t'y habitues mais je sais qu'il y a des sacs qui ont pris en compte ça bon là dessus au spray ils l'ont pas fait autre chose qui est bien ça je te l'ai pas dit je galérais tout à l'heure mais c'est qu'au dessus de chaque zip notamment sur les sur celui du de l'ordinateur portable et du compartiment principal tu as cette bandoulière de tissu comme ça qui recouvre le zip donc ça j'ai pas envie de dire que c'est waterproof mais ça te ça te donne quand même une certaine résistance et ici les ici le 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 zip est un peu scellé tu vois c'est à dire que c'est c'est vraiment très le mécanisme de zip et pas et pas et pas à l'air libre c'est vraiment scellé c'est juste en dessous d'une petite couche comme ça donc ça permet de garder relativement à l'abri tes fringues de la pluie mais encore une fois je recommande vraiment d'avoir une couverture anti-pluie parce que si tu tombes dans un ouragrand ou quoi tu t'en sortira pas juste avec ça quoi tu vois qu'est ce que je peux dire d'autre ah oui ici il y a ça donc ça ça donne accès c'est un tout petit accès au compartiment d'ordinateur portable c'est pour notamment les citer un randonneur ou quoi c'est pour mettre un sac d'hydratation tu sais c'est une espèce de poche d'eau et tu fais sortir le fil comme ça par l'avant que tu peux accrocher ici tu vois tu peux faire passer le fil au travers de ces élastiques là et comme ça ça te permet de boire à tout moment quand tu veux et tu as aussi ces bandoulières de sternum qui sont super pratique parce que ça te permet vraiment de quand tu les mets tu vois et que tu resserres ça te permet de lâcher le poids des épaules et vu que les choses sont tirées tu vois ça enlève la pression d'ici ça c'est super utile notamment quand ton sac est vraiment chargé quand tu vas en ville ou quoi moi quand j'allais en Australie tu sais je me ramenais tout le matos de travail de construction et ça c'était vraiment utile il y a aussi un truc que moi j'ai coupé que j'ai enlevé c'est qu'il y avait deux petites bandoulières en plus ici tu vois il y a cette petite attache là mais aujourd'hui elles y sont plus parce que je les ai coupé et c'était des bandoulières qui te permettaient de de les attacher aux hanches tu sais donc tu avais tu avais celle là sur le sternum mais tu avais aussi des bandoulières de hanches comme ça le seul problème de ça c'est que tu sais c'est chiant quand tu les as pas parce qu'il y a des trucs qui pendent moi j'aime pas trop les trucs qui pendent des sacs j'essaie vraiment de faire en sorte que à chaque fois que je mets rien tu vois genre par exemple cette petite bandoulière de sternum hop je la casse dans l'élastique là comme ça pour que ça pendent pas quoi parce que sinon tu t'accroches aux portes et tout c'est chiant donc ça je les utilisais jamais et je les utilisais jamais j'ai décidé de les couper tu vois donc voilà écoute c'est à peu près tout moi c'est comme ça que je l'utilise encore une fois ce sac là bon là il n'a pas trop de dégaine mais il a déjà deux ans et demi il est passé par par trois je sais pas combien de deux hémisphères par tous les climats tu vois à l'arrière du à l'arrière de la moto en tant que bagage secondaire pendant tout un road trip la poussière la pluie tout ce que tu veux il est toujours vivant tu vois il m'a jamais laissé tomber et moi je pourrais le recommander si c'est si si tombe t'es vraiment en mode minimaliste ou quoi et que t'as pas trop de trucs je pense que ce sac là tu peux t'en tirer pour tous les usages tu peux t'en tirer pour le sac pour un seul voyage si tu si tu fais vraiment tu utilises vraiment la méthode packing cubes tu vois et que tu prends pas des tonnes et des tonnes moi si je pouvais je resterais avec ce sac et je voyagerais juste avec ça tu vois mais bon ça donnerait un sac quand même assez assez rempli mais tu pourrais t'en tirer bien sûr il passe en cabine moi je le mets jamais en soude tu vois et voilà quoi mais c'est vraiment génial même pour tous les jours il est robuste il tient debout tout seul je sais pas si je peux te le montrer là tu vois c'est juste un aspect mais il tient debout tout seul il se casse pas la gueule à chaque fois comme ça tu le poses tu vois il a cette faculté de rester bon peut-être pas là pas tout le temps mais quand il quand il est bien empaqueté il tient debout tout seul quoi et voilà écoute c'est tout pour ce sac je crois que pour l'ordre des prix moi je l'avais acheté à l'époque je crois que je l'avais acheté genre 120 euros aujourd'hui je crois qu'il est tu peux l'avoir pour moins de 100 euros entre 71 et 100 euros par contre les couleurs de chez Osprey sont vraiment chelou tu vas voir je sais pas pourquoi ils font ces gammes de couleurs là moi je l'ai pris en rouge parce que c'était je voulais pas un truc noir je voulais que ce soit un peu pétant je voulais qu'on puisse le remarquer de loin tu vois si jamais je le paumais ou quoi mais ouais donc ça dépend vraiment des coloris c'est entre 71 et 100 euros bref voilà écoute c'est tout pour cette vidéo si le sac t'intéresse c'est un petit lien tu peux aller regarder sur Amazon un peu la gueule qu'il a et tout moi je te laisse je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo peut-être pas la prochaine prochaine mais sous peu on va faire la review de ce bad boy tu vois et pareil et là ce sera vraiment comment comment le comment le prépare pour le pour le gros voyage quoi voilà moi d'ici là je te dis à la prochaine j'espère que cette vidéo t'as plu si tu veux me poser une question pour les prochaines vidéos tu as un lien dans la description ou alors tu peux m'envoyer un message sur Facebook et moi je te dis à la prochaine mon ami ciao